Et bonjour à tous et bienvenue sur CityScarline, un nouveau jeu qui vient d'être sorti très récemment et qui reprend un peu le concept de SimCity 5 qui devait sortir en mieux. Et effectivement après avoir testé une toute petite heure, il s'avère que c'est un très très bon jeu qui a quand même pas mal de potentiel, cependant il y a des petites parties de SimCity qui me manquent dedans mais bon, on va faire ça ensemble. On va choisir une nouvelle partie, côte de diamant parce que je l'ai testé un petit peu. Circulation à gauche, à gauche, non à droite, moi j'aime bien à droite. 69% de construction, ce je l'aime bien. Au niveau de l'eau ça va, au niveau des ressources pétrolières, minères, agricoles et forestières. Ouais, côte de diamant ça peut être pas mal, tiens. Hop, on démarre là-dessus. Voilà, l'électricité. L'électricité se déplace entre les bâtiments qui sont proches les uns des autres. Je suis d'accord. Alors, les jours ça va plutôt vite. Donc voilà. Alors, il n'y a pas le système comme SimCity, moi que j'avais sur clic droit pour faire avancer de droite et gauche. Cependant, il est quand même bien. On peut avoir en fait plusieurs régions. Alors, hop, on peut voir. Effectivement, c'est plutôt pas mal. Pourquoi j'ai un cri ici ? Mais il y a quand même pas mal de choses. Alors, du coup, au niveau de ceci, on va juste baisser l'audio ambiant, mais le volume ambiant, avec les effets, parce que je n'en ai rien à foutre. On reprend. Voilà. Alors, au niveau d'ici, nous avons l'autoroute qui est là, une entrée ici, nous avons 70 000 empoches, qui peut être pas mal. Déjà, c'est plus que SimCity, mais on va faire en sorte de faire quelque chose de bien. Alors, on va faire en sorte que, au niveau de la route déjà, au niveau de l'eau, en fait, nous n'avons qu'ici. Donc, on va faire un système de... On va déjà faire quelque chose qui est fait pour tout. Tac, ça. Que je démolie, comme ça, ça peut me permettre de débrouiller ceci. Alors, on va faire que, hop, nous avons une longue droite jusqu'ici. Boum. Voilà. Et que, par la même occasion, qu'on est sur cette trajectoire, une autre ligne. Voilà. Qui fait descendre jusqu'en bas. Voilà. Qui fait, en fait, une ligne droite pour, par exemple, du même sens, et l'autre de l'autre sens. Alors, après, on fait ça. Ou on fait ça, plutôt. Voilà. Comme ça, on peut débrouiller ceci et cela. Voilà. Alors, ce qui fait en sorte que, bon, en fait, les automobilistes, quand ils arrivent dans la ville, ils arrivent par là, et ils repartent par là. Cependant, maintenant, nous avons beaucoup de forêts, là, qui est pas mal. On dirait des bananiers. Ouais, c'est... En tout cas, graphiquement, il est super beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Ok, très bien. Je vais voir si c'est possible, au niveau du graphisme, de l'augmenter encore plus. On va le mettre en très élevé. Texture élevé, élevé. Qualité des ombres, très loin. Ça, je m'en fous. Tiens, les animaux s'en fous aussi. Donc, voilà. Ah ouais, c'est quand même plus beau. Je tourne toujours à 50. Névois de l'utilisation en GPU, je suis à 40% environ. Et là, j'en suis à 33. Et ici, j'en suis à... Alors, bien sûr, il faut que j'aille plus vite. Donc là, comme c'est du graphisme, je monte à 52%, j'ai pu... Bon, enfin, bref. Du coup, alors, je voudrais bien qu'il y ait ce genre de système. Alors, il y a l'eau ici que je voudrais bien. Dans quel sens elle est l'eau ? L'eau est, en fait, stable. Ça m'aide pas beaucoup, en fait. Elle est stable. Et au niveau du vent, il n'y a pas vraiment de vent. Ah, si, il y a du vent comme ça. 8. Ah, ça pourrait être pas mal par ici, par exemple. Il y a là-haut qui pourrait être pas mal au niveau du vent. Mais on va déjà s'occuper des routes. On va faire une route à double sens. Qu'on va prendre ici et qu'on va descendre. Voilà. Ici, c'est correct. Maintenant, nous allons prendre le vent. Parce que nous avons besoin de vent. Tout la partie qui est en rouge autour de l'éolienne, c'est des effets sonores. Qui sont néfastes. Donc, on peut faire en sorte que tout en dessous, là, soit sur la partie industrielle. Voir ici que la partie industrielle, ici commerciale, et là, toute habitation avec une petite zone pour les effets néfastes. Alors, on va faire en sorte que je puisse en mettre là. Côte de la construction, 6000. Oui. Sachant que je veux quand même faire une petite route par là. On va la mettre là. Nous avons actuellement une éolienne. Maintenant, j'ai besoin d'eau. Station de pompage. Qui coûte quand même 2500. Ça coûte quand même assez cher. Donc, tac. Voilà. Je reviens quand même là-dedans. Ensuite, il me faut des habitations. Obligatoire. Alors, les habitations, sachant que je ne veux pas forcément qu'elles soient là. On va faire en sorte que ça soit... On va dire, allez, ici. Voilà. Ici, pour l'instant. Et quelques petits commerces juste en fait. Juste ça comme commerces, pour l'instant. Par la même occasion, nous sommes à 40 000. Hop. On peut avoir notre solde bancaire. Je voudrais en sorte qu'avec une voie, on puisse faire ceci. Hop. Parantage, c'est que c'est super beau quand vous faites les routes. 800, voilà, c'est parfait. Je fais quelques petites industries. Voilà. On va dire qu'ici, c'est l'industrie. Tout simple. En électricité, il faut bien propager les lignes électriques partout dans la région. Pour cela, tout simplement, on va faire en sorte que les habitations soient en même temps reliées par l'énergie. Donc, ça va coûter assez cher en faisant ça, mais néanmoins, ça peut être pas mal. Hop. Donc, ça commence à coûter assez cher tout ça, mais ce n'est qu'un début. Voilà. Donc là, normalement, le courant doit se propager du fait qu'on est dans la zone bleue. Donc, tout ça, c'est mis en lison. Hop, directement ici. Pour que ça se propage ici, il lui faut également de l'eau. Donc, attention, j'ai 30 000. Je débourse actuellement 500 et quelques. Donc, il faut faire attention à l'énergie. Je pourrais faire en sorte de faire ça. De faire ceci. Et ceci. D'accord. Il y a de l'énergie. Mais je vais faire ça comme ça pour l'instant. Est-ce que ça va alimenter la région ici ? Normalement, oui, du fait qu'il ne gueule plus. Maintenant, il ne faut de l'eau. Évidemment, parce que les habitations ont besoin d'eau. Donc, tout coûte cher ici. Normalement, ça doit passer, mais je vais quand même être sûr que ça passe directement. Donc là, nous avons de l'eau qui doit arriver directement d'ici jusqu'ici. Maintenant, il me faut également de l'eau pour tout le monde. Donc, je ne compte pas non plus en mettre beaucoup. Je vais juste en mettre là. Voilà. Et voir si... Alors, ici, ça ne demande pas actuellement d'eau. Donc, ça va. Le réseau électrique, pour l'instant, il a l'air d'être cool. Il va jusqu'ici. Ah voilà, il fallait que ça soit relié en même temps pour que ça puisse, justement, être pompé. Voilà. Normalement, l'eau arrive là-bas. Il me faut également une station d'épargne pour enlever toute l'eau. Ce qui est tout à fait normal. Évidemment, ça va me gourer, tout ça. Il faut que je trace des routes. Alors voilà. C'est ça le petit inconvénient que je recommande par rapport à ça. C'est qu'au niveau des routes, il faut toujours faire quelque chose. Au niveau de l'eau. Hop. Au niveau de la station d'épargne et la station d'eau, elle est prête. Maintenant, il lui faut également le courant. Parce que comme si ce n'était pas assez chiant à faire, il faut que ça soit le courant. Voilà. Et comme si dans la zone, ça va se transmettre. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais ça se transmet. Bon, ce n'est pas très grave, au pire. J'ai 17 000. Je suis à moins de 27... Ah non, je suis à... C'est un peu dommage en rouge. On ne voit pas très bien les ressources. Et tant pis. On va accélérer un peu plus le temps. Quand même, le temps que tout se fasse. Alors, sachant que chaque panneau, en fait, a un coût d'entretien. Je ne sais pas comment on peut voir. Ah. Les infrastructures de production d'énergie embauchent plus de personnes et produiront plus d'énergie avec un budget important. Actuellement, le budget pour l'énergie de 300... Euh... On va dire 2 dollars. Même si c'est des euros. Des... Des... Des trucs city, là. Je ne sais plus comment c'est. Mais ce n'est pas très grave. Il y en a pour 300. Et au niveau des eaux, il y en a pour 500 et quelques. Ça commence à faire cher. Donc, voilà. Au niveau de l'habitation, nous en sommes à 267,71$ de revenus. 402 au niveau commerce et 150 au niveau industrie. Pour un revenu qui s'équivaut à 855 et ça monte et ça monte. Donc, ça va, au fur et à mesure, ça va me permettre justement d'avoir des dépenses et des revenus. Un petit peu dans les deux. Au niveau des dépenses, j'en suis à 1000 et quelques. Et au niveau des revenus, j'en suis à 900. Là, on obtient une satisfaction. Ça veut dire qu'on obtient du... Comment ? On obtient des personnes hebdomadairement. Ça veut dire qu'il y a des personnes tous les jours qui arrivent. Au niveau du Simflouze, là, des soldes bancaires, ça arrive. Petit à petit, ça arrive. On commence à avoir un meilleur revenu par rapport aux dépenses qu'on a actuellement. Donc, c'est plutôt un bon point. C'est l'avantage de ça. Donc, à partir d'un moment, on va être en supériorité. Sauf quand ça demande de construire. Hop. Ah oui, l'inconvénient, c'est qu'il faut les touches. C'est un peu dommage. Habitants, j'en ai 139. Très bien. Ça va, ça a plutôt un bon point. Au niveau de l'énergie, on est correct. Alors, je pourrais du coup, virer cette partie-là, cette partie-là, là, et là. Parce que lui, il est en connexion avec Izzy. Donc, du coup, il a l'invente toute cette parcelle-là. C'est ça qui est bien. Et eux, ils sont alimentés via cela. Ce qui est bien. Mais pas via l'eau, par contre. Ah. L'eau, c'est un petit défaut, effectivement. Il me faut de l'eau. Hop. Voilà. Et maintenant, ils ont de l'eau directement. Parce qu'ils sont dans la région de l'eau. Donc là, ils ont tout ce qu'il faut. Normalement, ils ne doivent plus être en déficit. Au niveau des réseaux d'eau. Et soyez-en sûrs que, par exemple, vous avez assez d'eau disponible et d'eau usée pour traiter tout ça. Et évitez de faire des grandes liaisons de câbles dans tous les sens. Pour éviter d'avoir, justement, trop à payer. Maintenant que nous avons ça, il faut bien sûr augmenter notre capacité d'habitant. Alors, pour cela, il va falloir que je fasse des routes. Alors, sachant qu'eux, ils se font ça. En fait, ça évite les bouchons. Que j'avais fait ça. Pour ça, sur SimCity, il n'y a pas ça. Et c'est ça qui me dérange. Pourquoi il n'y a pas d'énergie ici ? Voilà, c'est bon, tu as assez d'énergie ? Ouais, c'est bon. Il y a de l'énergie, en fait. Donc, ça arrive, petit à petit. Bah, si, c'est bon. Il y a assez d'énergie, non ? Ah, non, production et... Ah, il faut que je rajoute. Rajoutons-en une. Poum ! Voilà. Normalement, en énergie, maintenant, j'ai ce qu'il faut. Ouais, là, j'en produis 16. Et actuellement, j'ai une consommation de 8. Donc, normalement, eux, doivent être contents. Ouais, ils sont contents. Donc, c'est plutôt un bon point. C'est quand même beau, hein ? Ah, il y a même le relief. Oh, c'est cool, ça. Hop. Alors, nous avons les maisons ici. Donc, ça va, c'est plutôt tranquille. En plus, on peut cliquer sur n'importe quel baraque. Hop. Un camion. Qu'est-ce qui se transporte ? Charge. Usine de bâtonnets de poissons de franck. Ok, tant bien. Vêtements et compagnie. Ah, très sympa. Donc, les industries, naturellement. Plus d'employés, évidemment. La station de pompage. Que vous pouvez augmenter votre budget. Pour ajouter de... Comment ? De... Des sources d'eau. J'ai largement ce qu'il faut, en plus. Donc, c'est bon. Nous en avons 500 par heure. C'est plutôt sympa. Par jour. Revenu hebdomadaire. Ah, hebdomadaire, c'est à la semaine. Ouais, hebdomadaire, c'est à la semaine. Sinon, ça serait journalière. Hebdomadaire. Donc là, nous avons un revenu de 1500. Une dépense de 1100. Voilà. Donc là, actuellement, nous sommes en positif de 439. C'est plutôt bien point. Donc, 815 en revenu... Pour des bases. Voilà. Au niveau des commerces, nous sommes à 384. Donc, c'est sympa aussi. Et au niveau des dépenses... Revenu dépense. Nous en sommes à... 381 pour les industries. Maintenant. Une fois que j'ai vu bien ça, il faut quand même continuer un petit peu notre recherche. Là, actuellement, il me demande plus d'industrie. Faire une zone d'industrie. D'abord, on va augmenter un petit peu notre zone d'industrie. Hop. Là, je ne les mets pas parce que ça ne sert à rien. Ça ne va pas construire. Donc, on va attendre que ça se construise. Normalement, là, ça doit descendre. Exigence industrie ou bureau élevé. Alors... Donc, c'est en train de construire petit à petit. Ça construit plutôt rapidement. Et c'est super beau, en plus, l'animation. Ch'ting, ch'ting, ch'ting. Et hop, ça redescend. C'est bien pensé. Bon, on peut encore accélérer le mouvement plus vite. Mais ça ne sert trop à rien. Ah, félicitations. Vous avez atteint la population de 500 habitants. Effectivement. Vous avez réussi à débloquer les impôts, les prêts, les déchets, la santé et l'éducation, avec économie élémentaire, médicale et des sites de décharge. Prochain succès, c'est atteindre les 1000 personnes. On va attendre pour ça. Alors, nous avons besoin d'une décharge municipale. Mais pour cela, il va falloir que je fasse une route. Je vais faire une grande route. Hop. Et qui va jusque... Ouais, jusque là. Voilà. Nous avons fait une grande route. Maintenant, la décharge. Ça coûte 160 par semaine. Un coût de 4000. Ok. Boum ! Voilà. Nous avons une décharge. Maintenant, par contre, je voudrais bien mettre une clinique. Electricité a besoin d'actuellement de 640 kW. Et une eau assez importante. Pour l'instant, nous avons ce qu'ils font en énergie. Et je vais les mettre tout près, justement, de la zone résidentielle. Pourquoi ? Parce que ça leur permettra d'améliorer leur qualité de vie. Ah, c'est quand même beau. Et une petite école élémentaire qui coûte 10 000. Et j'en ai que 6 861. Alors là, ils nous demandent, justement, de vider leurs déchets. Il doit être placé sur le long de la route. Ouais, mais c'est pas ça, en fait, que je veux. Voilà. Actuellement, il y a combien ? Camions poubelle. Camions poubelle. Ah oui, il y a quand même pas mal de camions poubelle. Ah ouais, il y a quand même pas mal de camions poubelle qui commencent à se faire leur petit tour. Bon. Alors, actuellement, notre budget, augmenter le budget de santé permet aux infrastructures de posséder plus d'ambulances. Des corbières, ouais, naturellement. Et éducation, bah, actuellement, j'ai rien. Donc, pour l'instant, je ne demanderai. On peut faire, par exemple, des prêts. Hein, des prêts. Vous ne pouvez avoir que 3 prêts à la fois. Oui, bah, c'est comme SimCity. Les prêts peuvent être remboursés instantanément, sans frais supplémentaires pour vous. Ah, c'est intéressant, ça. Pour 20 000 dollars, vous avez une année pour le rembourser. Vous avez un intérêt de 5%. Ouais, ça, c'est un petit peu logique. Un co-heb de modère de 413 dollars pour un total de 21 000. Donc, en fait, tu perds 1 000 dollars. Ici, tu perds 6 000 dollars. Et ici, tu perds 30 000 dollars. Ouais, c'est quand même bien. Mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Au niveau des impôts, je vais augmenter un petit peu ma zone résidentielle. Je ne veux pas trop m'augmenter, parce que je ne sais pas quel est l'impact. Sur SimCity, on pouvait. Au niveau des commerces, on va le mettre à 8. Et au niveau de l'industrie, on va le mettre à 10. Voilà. Actuellement, je fais un bénéfice de très peu, en fait. 1,6 12. Peut-être l'ex-augmenter. Voilà. Je vais les mettre à 10. Pour être sûr. Hop. On va accélérer la cadence. Je voudrais bien, du coup, tirer une autre route. Bon, évidemment, ils ne sont pas très contents, parce que je viens de détruire une maison chez eux. Hop. Maison, maison, maison. Voilà. Ah oui, quand tu fais le clic droit, en fait, ça annule la zone. Oh, c'est bien pensé, ça. Tiens. Voilà. Au niveau des eaux, j'en suis. J'ai ce qu'il faut. Au niveau de l'énergie, il va falloir que j'en rajoute une petite, quand même. Pas assez d'argent, évidemment. Sinon, c'était trop drôle. Donc, au niveau de l'énergie, là, c'est en train de produire ce qu'il faut. Donc, vous voyez, vous avez vos éoliennes. Et du coup, vous pouvez détruire, en fait, des poteaux qui ont besoin d'un coup, mais que vous, vous ne pouvez pas avoir besoin d'un coup du fait que vous êtes alimenté via la région. Également, ici, du fait que tout ça est en zone, je peux des coups détruire ceci. Et ceci aussi. Voilà, vu que tout ça, c'est en zone couverte par l'énergie, je n'ai pas besoin, du coup, de tirer un énorme câble. Bon, ici, je ne le mets pas, parce qu'il y a cette zone-là, qui n'a même pas besoin d'énergie, en fait, en parlant de ça. Je vais quand même me mettre un, parce que, en même temps, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, ça, c'est bon. Hop, eux, ils ont de l'énergie, eux aussi. Donc, il me faut de l'énergie. Ouais, consommation, je suis à 14, et production, je suis à 16. Ça commence à être just, just, just. Ah, il me manque de l'eau. Ah oui, forcément. Voilà. On va la mettre comme ça. Bon, par contre, ça va vraiment me faire un peu just en énergie. Combination 13 sur 16. Ouais, ça va. Même si j'aurais voulu avoir plus, mais là, actuellement, ça va. Ça me convient. Ils ne sont pas très contents, les gosses. Bâtiment réseau en ciel, de faible densité, les habitants sont malades. Ah bah, la clinique. Carme patient sur 100. Il y a 8 ambulances qui sont en service. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vais augmenter un petit peu de moi de mon côté. Ou sinon, non, je ne vais peut-être pas augmenter. Je vais juste attendre, en fait, que j'ai des retours sur cette vidéo. Afin de savoir si je continue ou non cette série. Mais en tout cas, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas, le petit pouce bleu toujours. Ou en début de vos vidéos, comme ça c'est fait. Et puis, du coup, je vous retrouve à la prochaine. Ok ? Allez, sur ce, bisous tout le monde. Je vais sauvegarder la partie. LPYT. Je comprendrai tout de suite. Hop. Et puis, du coup, à la prochaine. Ciao tout le monde.